Mes chers compatriotes, bonsoir. Dans mon message à la nation l'année dernière, je disais qu'en 2009, mon priorité pour l'économie. Je vais tenir mes promesses, je vais respecter mon engagement. Je vais concentrer tous nos efforts sur l'économie. Avec pour résultat, malgré un contexte économique international très difficile, une des pires récessions que le monde connaît, je vais réussir à résister à ce que mon expert appelle un cataclysme économique. Je vais gérer la crise remarquablement bien, tellement bien que bien tous les pays connaissent un résultat pareil. A l'aube de 2010, beaucoup de pays très riches, très avancés, peuvent encore subir l'effet de la récession mondiale, incluant l'Amérique, les pays européens et l'Asie. A Zodi, à l'Ocumopé Kosaou, ce soir-là, la Grèce au bord de la faillite. Durant votre visite à Maurice, FMI te félicite-nous pour nos performances économiques, mais aussi dire-nous que si nos récits atteignent une croissance de 2%, l'est plus remarquable dans le contexte économique actuel. D'un chiffre pour 2009 fait que Zodi, croissance pour 2009 l'est 2.8%. Plus important encore, c'est ce qu'il nous faut faire pour sauver l'emploi. La meilleure façon de combattre la pauvreté, c'est assurer que Jimoun est un travail. Nous faut non seulement sauver l'emploi, nous sommes compatriotes, mais nous faut aussi créer beaucoup plus d'emplois. Nous faut créer 8700 emplois au troisième trimestre de 2009. En plus, à peu près 2 tiers de son nouveau emploi-là, c'est pour la madame. Au fait, nous avons créé 40 000 emplois dans 4 ans, contre 19 500 en 5 ans en 2000 et en 2005. Le chômage a continué à baisser l'année après l'année, des 9,6% en 2005, des 7,7% en 2009. Alors que dans un pays industrialisé, le chômage a continué d'augmenter, plus de 100 millions de monde a perdu de travail. Nous avons également continué à tirer investissement. En 2005, il y a 21,4% du PIB. En 2009, malgré la récession mondiale, il y a 25,6% du PIB. Comme vous connaissez, l'investissement qui vous gagnez à Zodji, c'est ça qui crée l'emploi demain. Pareil pour l'investissement étranger à Maurice, ce qu'il nous appelle FDI. Malgré la récession mondiale, nous avons gagné environ 10 milliards de roupies FDI en 2009. Nous avons gagné 40 millions de FDI dans 4 ans, comparé avec 1 milliard par an en 2005. Dans les plus forts pays, qui inclut l'Amérique et l'Angleterre, il y a une dégradation du déficit budgétaire et de la dette. Nous, nous avons bien gagné les deux. Le déficit budgétaire, qui était presque 8% en 2005, avec le squelette qui était laissé, il y a une réduite à 4% en 2009. La dette, qui était plus que 70% du PIB en 2005, il y a une réduite à 60% du PIB en 2009. Et l'inflation, il y a une baissée dramatiquement. Il y a seulement 2,6%, un des plus bas de notre histoire. Et quand l'inflation bat, il améliore le pouvoir d'achat de la population. Nous réserve, il y a une vie de 100 milliards de roupies. Il y a une casse pour 41 semaines d'importation. C'est un récord, jamais il n'arrivait avant. Revenu pour la tête d'habitants, c'est 5 000 dollars en 2005. À Zordi, les 7 100 dollars, une augmentation de 42%. Vous connaissez ou même quelle situation économique c'était quand nous arrivions au pouvoir en 2005. Le gouvernement sortant, lui même, se qualifient lui d'état d'urgence économique. Et il y a encore une récession mondiale. En plus, nous avons perdu tout un avantage préférentiel qui nous tiennent. le protocole du cycle fin terminé, le prix du cycle fin baissé par 36%. Accord multifibre fin démantelé, qui veut dire nous l'industrie textile bise à faire concurrence avec tout dans les autres pays, pays comme la Chine, l'Inde, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, etc. Après, le prix de produits pétroliers fin prend la censère. Après, nous fin gagnent, crise alimentaire. Crise financière, qui fin après, débouche dans une crise économique mondiale sans précédent. Au moment, nous avons fait un jour là ce soir. Partout dans le monde, nous avons fait un bilan. D'après le rapport au FAO, qu'est-ce qui n'a pas un milliard d'humains souffrent de la faim ? Tout le long de cette année-là, en Afrique, nous avons fait un émeut à cause d'humains que nous avons mangé. Chômage, jamais nous avons fait aussi fort dans nos pays développés. Posez la question, qu'une manière nous avons fait un saut ici là-dedans ? Ça n'arrive pas à lui-même. C'est grâce au leadership et à une vision à long terme, grâce à une discipline de travail, grâce à une mesure courageuse que nous avons fait prendre, le plan politique intérieure et politique étrangère. Nous avons fait une action jamais fait une dictée par une raison populiste, mais dictée par une vision à long terme. C'est le dernier budget. Beaucoup d'humains, dans l'opposition, un commentateur dans le journal qui a annoncé qu'il est point de budget électoraliste. Nous avons trouvé nous-mêmes avec qui de discipline nous avons fait un prépare à ce dernier budget-là. C'est qui démontrait que pour moi, l'avenir du pays passe avant tout, avant toute considération électorale. Ce qu'il nous a fait faire, c'est sauver l'intérieur du pays et prendre les mauriciens de ce que les autres peuvent faire dans l'Amérique, dans l'Europe, dans l'Asie et dans l'Afrique. Dans la politique intérieure, nous avons fait continuer à moderniser et diversifier l'économie. C'est ce qui nous permet de nous payer, faire face à la crise et continuer à créer l'emploi. Nous avons fait mettre en place une nouvelle facilité et ouvrir nous l'économie pour nous être capables de plus compétitifs. Quand nous avons fait le stimulus package, c'est avant tout pour protéger l'emploi de nos compatriotes. Si il y a une nécessité de protéger l'emploi, il y a un stimulus package. Et bien, il y a un ticket de pays qui préserve l'emploi comme nous. Et dans une période de crise économique internationale, non seulement, nous avons fait gérer l'économie correctement, ajuster le tir, mais aussi, nous avons fait assurer qu'il est plus démuni et qu'il est encore plus vulnérable. Nous avons démontré qu'il est capable de combiner l'efficience économique avec la justice sociale. Et le plan extérieur, nous avons fait jouer l'accord de la diplomatie économique à fond. Nous faisons consolider nos relations avec nos grandes puissances et nos pays amis, comme l'Aisne, la France, la Chine, l'Amérique, l'Angleterre. Ce sont nos pays amis qui peuvent donner tous nos soutiens qui nous besoin pour continuer nos développements. Si vous trouvez l'Union Européenne, la Banque mondiale, FMI, Mme Hillary Clinton, parmi d'autres, faire éloge nos pays, c'est parce qu'ils autres connaissent qu'ils effets nous font faire et comment, dans l'adversité, le peuple mauricien fait soutenir l'effort national. Aujourd'hui, Maurice respectait le relation international. Nous font redonner une place forte à Maurice dans le Conseil des Nations. Je confie que Maurice prenne de plus en plus un rôle important à jouer et qu'il nous paye pour bien un centre de développement dans la région, développement économique, financier et culturel. Quand tu votes pour mon premier ministre en 2005, je dis que la démocratisation de l'économie est important si nous voulez donner un nouveau dynamisme à nos économies. Plus, les sénats du monde qui participent dans l'économie, les meilleurs. Démocratisation de l'économie ce n'est pas faire des riches et des pauvres. C'est permettre des pauvres et des riches. Nous avons consacré beaucoup de temps et de l'énergie pour assurer que la création de la richesse n'est pas réservée à un petit groupe du monde. Dans la réforme du secteur sur, nous avons conclué dans l'accord que tout le monde est pour nous gagner. Grâce à l'engagement qui nous prenons avec nous et la persévérance dans nos négociations, 35% de l'action de sa nouvelle industrie de la canne qui est profitable pour vers, pour les plantaires, les laboraires et les partisans. Nous avons une partie prenante de la nouvelle industrie de la canne à travers le Cane Democratization Fund qui nous a fait mettre en place dans le budget. Et nous avons été payés. Qu'ils ont oublié de la réforme. À ce moment-là, j'ai aussi gagné là-dedans. Quant à l'accord avec mon producteur privé d'électricité, j'ai fini d'accord sur le principe d'une ouverture d'actionnariat. L'équipe de consultants indépendants ont étudié la question et ont fait faire son rapport. Maintenant, nous espérons que le bon sens et le fair-play prévaloir et qu'ils nous sont capables de conclure l'accord rapidement que le bon producteur d'électricité et la population mauricienne soit aussi gaillant.